Pierre m'a demandé une bonne intro, j'ai pris une grande respiration pour lui faire un truc nickel et j'ai tenu quoi ? Une syllabe ? Mec t'as craqué direct Ok, fais-moi un décompte Allez, intro à 3, 2, 1, go ! Mesdames et messieurs, bienvenue sur le podcast Les Ouai Ouai Ouai, Je suis Avril et je suis accompagné de... Pierre Mitsguer Nous sommes Les Ouai Ouai, un duo atypique et humoristique dans lequel nous parlons de... Tout, nous, surtout d'Avril Et des... Long monologue d'Avril Un podcast dans lequel nous parlons de pop culture, nous parlons des news du monde C'est ça qui se passera cette semaine On vous parlera de news du monde, on fera des petits jeux Il y aura un sujet de la semaine, on appelle un auditeur Comme chaque semaine depuis la saison 3 Il y aura une recoculture, mais attendez, il y aura tout ça en un seul épisode, Pierre ? En une heure ? C'est impossible, tu penses que ça tient en une heure ? Est-ce que notre vie tient en une heure ? Elle tient en moins que ça, mec Waouh, c'était déprimant et c'est là-dessus qu'on lance le jingle Ouais, ouais, ouais Parfait Ouais, ouais, ouais Oh putain, j'ai envie de tout quitter d'être présentateur de télé-radio Tu pourrais faire ça Mais bien sûr Vous serez un très bon présentateur télé, moi je pense Plus télé que radio Ouais, duo, cache ou carré ? Ah, il a choisi carré ! Vous faites quoi dans la vie ? Vous êtes pompier ? Ça pompe ? Ah, rire du public Allez, on va passer à la question suivante Génial Tu seras un excellent présentateur Bien sûr, je serais juste assez ringard Et en même temps heureux de l'être C'est ça, t'es assez ringard pour être un très bon présentateur Et assez drôle pour tenir sur le temps Toi par contre, je pense sincèrement Tu serais bon dans plein de métiers Je pense que présentateur de télé Je pense que serait le pire job pour toi En gros, déjà Tu saurais pas en regarder Tu serais là, le regard perdu entre les fonds de caméra Vous êtes qui ? Bah, ça fait 4 mois que je gagne quand même Je suis sur le fauteuil depuis février J'ai gagné un million d'euros accumulés quoi Ah ouais, vous faites quoi dans la vie ? Qu'il a 50 voitures 36 voyages Qu'il y a de vous Qu'il y a de vous monsieur Ah c'est sûr mec, je ne me souviendrai jamais de lui C'est impossible D'accord, alors attendez Vous avez choisi la carte Le thème, les footballeurs Alors, top c'est parti En 1983 Oh c'est facile T'as le mec en face Gros, le chrono il défile là quand même Je m'énerverais en plus quand on a des questions Je l'aurais eu, même moi je l'aurais eu Quoi, quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Tu t'énerves là ? T'es chez moi ici Fils de pute quoi Non mais je voulais Non mais je veux juste répondre Allez, fin du temps, zéro, dans ta gueule 50 voitures Mais tu vas faire quoi ? Tu vas faire une concession, enculé ? Espèce de droitiste Espèce de capitaliste de merde Si t'es vous, je donnerais ma fortune Je les distribuerais à tous les participants Oh mec, tu serais un horrible présentateur C'est certain Déjà même j'arriverais Les filles, je les verrais pas Je me tromperais Je les mélangerais Tu devrais les approcher à un centimètre de ta tête T'imagines mon assistant ? Parce qu'ils ont tous 15 assistants Les présentateurs télé Oh mon assistant est pétré décalme Je t'ai préparé les filles toute la nuit Je suis en Corse Mais c'était la semaine de tournage On avait dit qu'on tournait toute la saison Ça reprend cette semaine, j'avais pas noté Combien de fois je vous dis Il faut un agenda, monsieur Metzguer ? Je me ferais remplacer assez vite Oh mon dieu Tu tiendrais combien de temps Avant de faire licencier ? Je pense à la première émission Première émission, il me tèche Le premier tournage, c'est mort Il y aurait 6 candidats, t'en ferais 4 Bon, on passe à la suite Excusez-nous Il en reste 2 en fait Ah ouais, d'accord Par contre, je partirais bien en vacances avec les candidats C'est quand ils gagnent des super voyages Je ferais tout pour partir avec eux Si vous êtes vraiment de gauche Il y a moyen de gratter Si tu m'as dit C'est le présentateur, tu gagnes des milliers Des milliers Tu veux quand même gratter des vacances avec les gens Mais quand c'est gratuit C'est toujours mieux C'est vrai Donne-moi un jeu, j'essaie de le faire Un jeu télé ? Genre Pyramide Je me rappelle pas comment ça marche Moi non plus Si, c'est le truc où tu dis Tu dis un mot mais je saurais pas le faire D'ailleurs j'ai trouvé un nouveau Ah j'ai une recommandation de jeu J'ai une recommandation de jeu C'est incroyable De jeu On peut peut-être même essayer d'y jouer ensemble C'est long à préparer ? Non, c'est un jeu sur internet T'aurais peut-être dû me donner l'idée avant qu'on organise le projet Vas-y, on essaye tout à l'heure On essaye tout à l'heure, ok Je te donne un truc de jeu La famille en or Non mais donne-moi un truc où je sais comment ça marche Mais genre La famille en or, tu connais pas ? J'ai jamais regardé Bah gros, sur Géopardy C'est quoi ça ? Mais mec Tu veux pas faire, je sais pas, question pour un champion Mais pas ça de chose Oh là là Vas-y, question pour un champion Bah non, un autre Mais des trucs connus que tu me regardes La roue de la fortune Non mais c'est juste que je sais pas comment ça se déroule Ok, et maintenant nous allons tourner la roue Qu'est-ce que tu veux faire mec ? Bank route Ah il dit bank route ? Mais oui, quand le... Mais tu crois que moi je regarde les jeux télé J'ai pas que ça à foutre en fait Mais va te faire foutre Alors c'est toi qui me demandes Dis-moi un jeu, je t'en donne 15 T'es pas capable de le dire Mais tu donnes des trucs pas connus Le truc de la gaffe là Le big deal ? La mère ? Ou le frère ? Attention, le frère la semaine dernière Y'avait rien derrière Je dis ça Je dis rien Il en pense quoi le public ? Il en pense quoi ? Et la sœur ? Le public il dit la sœur Après la dernière fois le public Il a quand même traité quelqu'un de fils de pute T'es bien mec Un dernier, un dernier Celui-là tu le connais Je suis sûr, le juste prix Je vais te dire le maillon faible Le juste prix Ok C'est à vous Pierre De deviner le prix de cet aspirateur C'est parti Alors 50 euros C'est plus 30 C'est plus Non mais 50 plus Et tu sais quoi ? Même en candidat je suis nul Je suis nul en tout 50 euros c'est plus 30 A ce niveau-là de débilité C'est moins 80 000 C'est plus Mec Toi t'arrives à la roue de la fortune Veuillez tourner la roue Mec je te jure Tu vas dans les loges Et tu fais un café Tu comprends pas Je l'ai paniqué Alors qu'il n'y a même pas dans le jeu T'imagines ? Oh tu sais combien j'ai payé le roadcaster ? 200 euros C'est plus 250 C'est plus 300 C'est plus 600 C'est plus Ah ouais ? 800 750 C'est moins 650 C'est plus 700 C'est moins 680 C'est un peu moins 675 C'est plus 677 Je crois que c'est le juste prix Oh oui ! On a payé cette merde aussi chère J'ai ressenti une adrénaline J'étais excité Ah t'as vu un peu ? Ouais En fait j'aimerais bien faire ces jeux En fait je devrais déposer mon CV pour ça Je pense que je leur envoie deux chroniques Je leur dis que peut-être je devrais en fait Faire un jeu éclaté genre slam Je connais pas cela Oh mec c'est horrible T'as des gens ils sont là Equipage E-Q-U-I-P-A-G-E Et toi t'es là Oh y'a des motus Ah bah motus c'est ça que je veux dire Non c'est motus Oui c'est motus que je veux dire Motus c'était trop bien mec C'est horrible mec Je regardais ça quand je séchais les couilles Dès que t'as la boule Oh 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 C'est horrible Motus Non je présente ça je me suicide par contre Ah ouais moi j'aimais trop Non moi ce que je veux faire c'est question pour un champion Vas-y je vais essayer de le faire avec un article Mais ça existe encore question pour un champion ? Bien sûr Vas-y j'ai trop envie d'en faire un là Je peux en faire un ? Vas-y let's go Attends Prends un article Question pour un champion Je veux le faire façon question pour un champion Avec le top Tu sais le top là Je prends un article Là j'ai News du monde Question pour un champion L'Iran imprime sa marque sur la recomposition du S-Boli T'es chaud ou pas ? Vas-y chaud Je le tente ? Tu le tentes Allez attends Comble un peu Là il est en train de se préparer là Là il nous fait l'artiste Ok Allez Julien Allez Julien le perse Top la dimension technologique est centrale Commence-t-il par expliquer Les nouveaux systèmes de surveillance utilisés par Israël Lui ont permis d'avoir la cartographie du S-Bola De ces cas De savoir où ces derniers vivaient Où était leur bureau Et qu'ils prenaient un café A quelle heure Ils allaient faire du sport Et même s'il y avait une maîtresse Je suis je suis je suis le Le drame Le Le S-Bola Le S-Bola mais oui 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 Fais le feu le feu Non mais comme Julien Le perse Oh oui 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 Oh oui 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 Oh oui Oh oui oui Vous avez gagné une encyclopédie Oui Non mais il faudra que je mette Sur le oui T'étais très bon mais sur le oui Non mais il faut Mais c'est parce que j'ai pas essayé d'imiter J'ai essayé de faire mon oui Ah Je t'en fais un Tu veux te créer ta propre pote Je t'en fais un Attention Top de rencontres à Beyrouth Ont été organisées selon le même rituel Un intermédiaire avertit notre source Du souhait de l'envoyé spécial du Figaro D'échanger avec ce cadre du S-Bola Ce cadre du S-Bola Dont la dernière rencontre Avec son chef assassiné par Israël Assad Nasrallah a remonté un mois et demi Bien sûr je n'utilise plus mon téléphone C'était c'est Hamas Oh non Oh non Oh non vous l'aviez Oh vous l'aviez Asrin oui Oh vous l'aviez cadeau Cette semaine vous aurez droit A une magnifique trottinette technique Et un grippe Un grippant Bon par contre je crois que j'ai dit Absolument tous les mots interdits Mec Je crois que je suis désolé Je t'interdis de dire le J-word en général Et là je sais pas T'as dit beaucoup de words là Beaucoup de words qui ne vont pas du tout Je pense que Si on a 4 auditeurs la semaine prochaine Je serais heureux J'ai dit le H-word J'ai dit le E-word J'ai dit J'ai dit tous les words qu'il fallait pas je crois Je crois qu'il y a le double H-word Ouais Faudrait Ce serait marrant une question comme ça De quoi ? De faire un peu en mode fait d'hiver Ah Le Question pour un fait d'hiver Question pour Ce serait pas incroyable Je mesure 73 cm Lorsque j'étais retrouvé Immergé dans l'eau dans la Vologne en 1984 Je suis je suis je suis Je suis Je sais pas mec Le petit Grigory Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui Je suis en 12 parties Je suis dans une valise Oh non T'as pas le droit de faire Oh non Je suis un Je suis un J'ai été retrouvé au fond à mes temps Non mais c'est génial Je suis un Je suis je suis je me déplace sur un vélo Sur le Dans Paris Je me fais écraser par une voiture Je suis une crêpe J'ai eu l'audace d'aller voir un concert en novembre 2013 Oh non c'est bon c'est bon on arrête C'est plus du tout drôle Question pour un fait d'hiver C'est vraiment pas bon Ça serait incroyable Je pense que je peux soumettre ça Mais que des questions atroces sur des trucs horribles Mon mari est une star de la chanson française J'ai eu l'audace de lui répondre un soir où il était bourré Je suis je suis je suis Je ne suis plus Je ne suis plus Je ne suis plus Marie Tratignan Oh non Oh oui Oh oui Oh oui J'ai envie de jouer à ça toute la soirée C'est incroyable Et tu vois je regrette de ne plus filmer le podcast Mais en fait je ne regrette pas Elle ne serait pas passée celle-là On n'aurait jamais pu la mettre Merci d'ailleurs On a une nouvelle plateforme au chat On remercie nos nouvelles plateformes Non je ne sais pas pourquoi C'était En tout cas merci de nous avoir suivis Ce jeu Oh là là Ce serait génial J'adore prendre des douches Malheureusement Je ne prends jamais de douche après un bain Non c'est pas ça Ah pardon C'était un juif pendant 1943 Mais non pas du tout Oh putain le mec est fou Mais pourquoi Mais non c'était sur l'autre là Qui s'est électrofilé dans un veineau Ah François C'était beaucoup plus cool Ah oui j'avoue Moi j'étais là N'importe quel juif en 1943 Oh mec Mais non mais je ne sais pas Tu parles de Fédiver ou Atros Ah t'es dangereux Enfin c'est pas Fédiver Il ne faut pas appeler ça un Fédiver d'ailleurs Ce dont tu parlais Ce n'était pas du tout un Fédiver Moi je parlais d'un Fédiver D'un mec qui s'électrocute dans sa douche Non mais apparemment On fait un jeu sur les atrocités Tu parles Je suis rentré dans une douche On a appelé ça Question pour un Fédiver Pas question pour un génocide Oh non t'as dit G-Word Oh merde Il faut arrêter Non mais là c'est pas possible Oh c'était incroyable Je rêve de faire ça Plus et plus longtemps Putain c'est un bon jeu ça Oh c'est un trop bon jeu Franchement Viens on le lance Le nouveau DDODG On fait ça On doit faire deviner à l'autre Moi le problème c'est que Je n'aurai jamais En fait c'est moi qui te fais deviner à chaque fois Non c'est moi qui te le fais deviner Bah non t'arrivas jamais à parler vite Ah ouais Mais moi j'aurai jamais la réponse On vient de parler dix minutes Sur le fait Tu seras incapable de faire ça pire C'est vrai Bah vas-y on fait ça La semaine prochaine Question pour un Fédiver Tu me prépares deux Fédivers Ah je suis chaud Question pour un Fédiver Ah j'ai trop envie Genre je prends la page Wikipédia Je suis je suis Et je te le fais deviner Les gars si on lance ça Vous partagerez en masse Vous ferez en sorte que ça marche Parce que là on a sorti des concepts Dernièrement où ça bide Enfin est-ce que Ça serait pas l'heure Pierre De passer au Attends T'as loupé complètement le début Ok Pierre Est-ce que c'est pas l'heure pour les J'étais encore sur l'effet d'hiver Est-ce que c'est pas l'heure pour les On continue l'effet d'hiver Ah bon tu veux continuer l'effet d'hiver Oui J'ai plus envie de m'arrêter depuis tout à l'heure Je cherche l'effet d'hiver A te faire deviner Je suis dit en Autriche Mais j'ai fait une carrière à Berle Mais non Non c'est trop Toi t'es relou Bah non mais c'est d'hiver Il faut que ce soit un peu marrant Mais gros arrête de Attends Quoi Bientôt il va nous faire le mec Du chef du Hamas Qui s'est battu Je me suis échappé dans J'ai parcouru les tunnels de Gaza Avec des écrans plasma Ma femme avait un sac à 32 000 euros En faisant croire que j'ai des bons pubs Je suis je suis je suis Non je suis désolé Je me désolidaris de ton jeter Voilà t'as tout gâché comme d'hab On peut pas te faire confiance Attends j'en fais un qui va te plaire Ah Je suis un monstre sanguinaire Qui attaquait sans raison L'état de Palestine Oui Tu vois c'est là où je trouve Que t'es vraiment trop partisan Mais bien sûr que je suis partisan Ah oui pardon c'est vrai J'en suis jamais caché Ah là là Bien Allez cette fois-ci C'est l'heure Pierre pour les New 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 moment où t'as le filtre, je me sens obligé de mettre le mien et de passer dessus. Tu peux pas t'en empêcher, mec. Non. Je t'ai préparé, Pierre, et vous avez le droit de jouer de votre côté et envoyez votre réponse au 7-22-22. Ça y est maintenant qu'il fait le présentateur de... Je peux plus t'en empêcher. Non, ça fera de la tune pour des gens. Ok, t'es prêt ? Vas-y. Premier, je te donne deux affirmations. L'une est vraie, l'une est fausse, l'une est une news, l'autre n'est pas une news. Faut que je me prépare parce que toi, t'es un fourbe, contrairement à moi. La Haute-Garonne met en vente les habits de son centre Emmaüs sur Vinted. Ok. Où la Haute-Marne met en vente son tribunal et sa préfecture sur Le Bon Coin. La Haute-Marne, ça existe ? Oui, c'est au-dessus de la Basse-Marne. Ok. Non. Non, mais c'est la région parisienne. Non ? Je sais pas, mec. Pour moi, la Haute-Marne, t'en ai déjà l'avantage. Je sais pas, t'es censé juste choisir une réponse, en fait. C'est celle-là qui est fausse. Je suis sûr que la Haute-Marne, ça existe même pas. Tu valides ta réponse ? Oui. Tata ! Oh non ! Allez, j'ai fait exprès de prendre un département. J'ai fait exprès de prendre un département où les gens ont un doute s'il existe. La Haute-Marne, la Basse-Marne, on dirait encore par contre que ça existe pas. Avoue que j'étais piégé comme un génie. Là, tu m'as vraiment bien piégé. Avoue. Oh mec, j'ai les yeux rivés sur le bouton rec, là. C'est terrible. On vous explique, il y a un petit bug avec le roadcaster. Il s'arrête toutes les deux minutes. Et donc, franchement, c'est un peu relou. Et je te dis que là, je te regarde plus, Pierre. Je ne suis plus dans toi. Je ne suis plus dans tes yeux. T'es plus dans moi ? J'espère que t'es pas dans moi. Non, je te lis juste l'article. La vraie news. Nicolas Lacroix, président des Républicains du conseil départemental de Haute-Marne, a expliqué la prochaine mise en vente de bâtiments occupés par l'État pour dénoncer l'intenable demande des forts budgétaires. Et sur le bon coin, du coup ? Mais c'était symbolique, du coup. T'as déjà compris ? Ils vont pas vraiment vendre le tribunal. Ça aurait été génial. Moi, je pose un billet direct. Oh là là, t'achèterais un tribunal ? Franchement... Qu'est-ce que tu ferais dans le tribunal ? Tu irais tout nu et tu jugerais des gens ? Je crois que je ferais des grandes soirées juridiques. À la pub d'Adi. Je crois qu'il n'y avait rien de juridique dans ces soirées. Les freak-out, je sais pas quoi. Ça se donne que tu juges des gens sur des critères hautes que la loi. Par exemple, il n'y a que des gens bourrés, quelqu'un arrive avec une tenue. Alors, est-ce que ça lui va bien ? Il y a un avocat qui défend le truc. Ah, votre honneur ! Sinon, on pourrait le louer quand on fait des interventions pour les gens, mais dans un tribunal avec un vrai juge. Ce serait trop bien. Tu sais, Avril, il faut qu'on aille à un endroit, tel jour, on a un achat de rendez-vous. Mon client a commencé à boire en 2017. Il s'est fait quitter par sa femme que j'appelle à la barre. La femme arrive, non ? Et on ferait des vrais procès sur des trucs de merde. Mais ce serait génial ! Ce serait trop bien. Ah, c'est bien ça ! Sur quoi on pourrait faire des procès dans la vie ? Sur le fait que je suis tout le temps en retard, par exemple ? Ah, Pierre Metzger, Avril... Condamné pour manque de ponctualité. Toi, tu serais là, mais il y a un expert médical qui viendrait. Monsieur Metzger est vraiment atteint d'une... Et moi, j'amènerais mon contre-expert. Mais non, il n'a rien, putain. Il ment. Il n'a rien, la preuve. J'ai des textos, là. Tu sortirais de tous les historiques. Moi, je serais mon propre avocat. Je ferais mes propres plaidoiries. Je serais là. Oui, mais monsieur le juge, mon client n'a-t-il pas... Jamais... Non, j'y arrive pas. C'est hyper dur. C'est pour ça que tu perdrais, mec. N'a-t-il jamais... T'as trop d'ego. Trop d'ego, trop de suffisance. Trop d'ego. Personne t'aimerait. Parce qu'on aurait un juré. Un jury. Un jury de juré, en fait. Et pas un juré de jury. Un juré de jury. Et donc, les gens te détesteraient, forcément. Oui, mais je leur dirais, messieurs les jurés, j'ai conscience que ma personne cristallise un certain recul, une certaine appréhension. Une certaine haine. Mais la loi, ce n'est pas juger des personnes. La loi, c'est juger des faits. Et les faits, c'est que monsieur Pierre Metzger, présent ici à la barre... C'est une grosse merde. C'est une énorme merde. Et toutes mes pièces à conviction prouvent que j'ai raison. Je plaide coupable. Il a raison. Il a raison. Tu plaides coupable ? Pierre qui s'effondre. J'ai envie d'aller jouer à Zelda. Je plaide coupable. À deux minutes d'être acquitté. Oh non ! Je craque. J'en peux plus en temps d'avril. Faire des plaidoiries. Par pitié. Je plaide coupable à tout. Mettez-moi sur la chaise électrique. J'en peux plus de l'entendre s'autosatisfaire de son argumentation. Oh mec, ça finirait comme ça. C'est sûr et certain. Absolument sûr et certain. Deuxième news. Vas-y, let's go. J'étais un peu salaud cette semaine. Cette semaine. Non mais attends, le but du jeu, c'est de te faire un peu souffrir quand même. Mais non, mais t'as vu comment on est, toi et moi ? Moi, la semaine dernière, le but du jeu, c'était de faire des bonnes blagues. Non. Le but du jeu, c'est d'avoir passé travailler. Non, mais moi, mec, pour trouver les blagues la semaine dernière, j'ai travaillé de ouf. Ah ouais ? Bah mec, il y avait des bonnes blagues dans les trucs. Bon, d'accord. Ah, t'es un bâtard. Ce qui n'est pas ouf, en vrai. Ah ouais, moi, j'avais mis des punchs et j'étais content. Toi, ton but, c'est pas d'écrire des vannes, c'est juste de faire souffrir. Mais gros, le but, c'est que t'arrives pas... C'est la différence de mentalité entre nous deux. Le but du vrai ou faux, c'est que t'arrives pas à déceler le vrai du faux. Si t'arrives, première news, l'Iran attaque Israël et deuxième news, Hillary Clinton a pété sur le visage d'Obama. Enfin, évidemment, je veux dire... C'est drôle. Non, c'est pas drôle. C'est un peu drôle quand même. Je l'ai imaginé. Excuse-moi, je l'ai imaginé, c'était drôle. Une news vraie, une news fausse et une news fausse marrante. Je peux t'en rajouter encore une. Je veux bien une marrante. Ok. Donald Trump se met en scène chez McDo pour attaquer Kamala Harris. Kamala Harris se met en scène chez McDo pour attaquer Donald Trump. Ou Emmanuel Macron se met en scène chez McDo pour attaquer Brigitte Macron. Bah, tu viens de me demander de rajouter une marrante. Mais elle n'est pas marrante. Bon, t'es d'accord, elle n'est pas marrante. Tu vois, c'est du travail d'être marrante, ça le bâtard. Bon, du coup, Donald Trump ou Kamala Harris ? Qui est vrai ou faux, je ne sais plus. Est-ce que Donald Trump se met en scène chez McDo pour attaquer Kamala Harris ? Oui, c'est ça. Ouais, tu pensais ça ? C'est lui qui est allé à McDo ? Ouais. T'as vu la news ou pas ? Non. Eh bah, t'as gagné. Ouais. T'avais vu la news ? Non. Parce que Pierre, t'as un grand sourire de mec qui a lu la news. Tu l'avais vu ? Ouais, je l'ai vu. Ah, bâtard. Je l'ai vu. Et en plus, elle est trop marrante. Comme ça, j'ai travaillé le double du temps de Kamala Harris en ayant juste fait des frites. J'ai travaillé 15 minutes de plus que Kamala. Non mais mec, j'ai vu ça, je me suis dit c'est une punchline qui va plaire à Pierre. Elle est trop marrante. Il allait juste un quart d'heure au McDo, juste pour dire et voilà, j'ai travaillé 15 minutes de plus que Kamala. C'est incroyable. C'est du génie. Quel génie de la com'. C'est du génie. Et d'ailleurs, Donald Trump qui fera l'objet de notre culture de la fin d'épisode puisqu'on parlera de The Apprentice. Ouais. Oh là là, cette news, je l'ai trouvée tellement drôle. Mec, ça m'a tué. Mais surtout, à quel point t'es prêt à tout pour aller bosser chez McDo 15 minutes juste pour faire chier quelqu'un ? Franchement. En pleine campagne électorale. Il y a vraiment des dingueries qui se passent dans le monde entier. Ton pays, il n'a plus dosé. Il est en guerre partout. C'est génial. Tu vas faire des frites. Après mec, moi je suis client, j'ai beau détester Trump, je le vois qu'il me sert des frites, mon gars je les laisse jusqu'à la dernière. C'est incroyable. Ça c'est les frites de la punchline ça. C'est vraiment très marrant. Mais du coup, parce que Kamala Harris elle avait fait croire qu'elle allait travailler chez McDo, c'est ça ? Parce que je n'ai pas le truc de base, je n'ai pas la prémisse de la blague. Non mais en fait, à la base du coup c'est... Non non, la prémisse de la blague c'est qu'en fait, elle a dit qu'elle a travaillé chez McDo dans sa jeunesse. Ok c'est ça. En job étudiant, j'imagine dans sa campagne pour s'entendre qu'elle est plus proche du peuple qu'un Trump qui a jamais bossé. Et Trump a fait n'importe quoi. Alors fake news, lui toujours fake news, il est allé au McDo, il a servi des frites 15 minutes et voilà. Quel génie putain. Oh merde. Et pour la dernière, alors ça elle m'a fait vriller de rire. Quelle expression prononcée par un chercheur a créé la polémique cette semaine ? Est-ce qu'il a prononcé muslim d'apparence ? Alors j'ai pas la news mais j'ai vu passer ce truc-là. Ou juif d'attitude ? Non c'est muslim d'apparence mais je l'ai. Tu l'as, tu l'as vu passer ? J'ai juste vu passer cette phrase en fait, je sais même pas quelle est cette news. Bon bah on aura pas pu jouer aujourd'hui parce que tu vois il faudrait que tu lises moins les infos en fait. Mais muslim d'apparence, tu lis trop les infos. Mais j'ai pas l'info en fait, je veux bien que tu me la donnes. En fait l'info ça concerne le maire de ma ville, le maire de ma ville, Karim Bouamran qui est député PS et il a été invité sur un plateau de télé et on lui a demandé de s'exprimer sur le conflit israélo-palestinien et il a fait comprendre qu'il voulait pas s'exprimer dessus. Et donc Pascal Boniface qui est une grosse merde, qui est pardon, un chercheur d'un institut de recherche un peu obscur, on comprend rien pourquoi il est là. C'est un chercheur Boniface ? Je savais même pas. C'est un mec qui sort que des... Ah pour moi, tu sais que je pensais que c'était un chroniqueur radio ? Enfin vraiment, un mec d'RMC ou... Je vois tout le temps son nom passer dans les infos. Parce qu'il fait des polémiques tout le temps. Oui, mais moi je pensais que c'était un mec qui faisait des éditos. Je savais pas que c'était un chercheur. Ah non, non, non. C'est le patron de... Attends, je te recherche le truc. Hop. Parle, parce que le temps que je cherche le truc... Ah ok, excuse-moi, j'étais happé par le scroll de ton ordinateur. Comme quoi c'est mal de scroller. On est tout de suite pris dedans. C'est terrible. Je meuble très très mal. Je serais vraiment une merde en tant qu'animateur télé. Là, tu m'as juste dit meubles... Qu'est-ce que je vais faire en fait ? Je panique. J'ai juste besoin d'une minute en fait. Je suis pas bien. C'est terrible mec. J'ai paniqué comme au juste prix. Oh là là, c'est horrible. Arrête mec, ça m'angoisse. Vas-y, trouve-le vite s'il te plaît. Ça m'angoisse de ouf. Je suis pas bien. Allez ! J'ai une boule au ventre. Putain, moi je suis pas censé... C'est pas mon rôle dans le podcast d'accord de meubler. Je sais pas faire. Tu vois ? Et toi, t'es venu à rechercher Google. Pendant que je cherche Google, je dois trouver si le bouton rouge il reste... En fait, la vérité, c'est que voilà. Là, on a trouvé la solution. Il est directeur de l'Institut de relations internationales et stratégiques. Ça existe vraiment ça ? Oui, et puis avant, il était directeur, je crois, si je me trompe pas, de l'Observatoire de la laïcité. Et à l'époque, il y avait plein de propos qui avaient créé la polémique parce que lui, il a une approche très... Pas anglo-saxonne, mais pas loin de la laïcité. Et du coup, il a déclaré ça à propos de Karim Bouamran. Mais du coup, c'est pas un chercheur, c'est un directeur. Oui, enfin, un directeur... C'était relou. Et en gros, du coup... Premier degré, putain. Hé, c'est un podcast marrant. Donc évidemment, tout le monde a... Ah, il s'est excusé. Mais du coup, ça veut dire quoi un muslim d'apparence ? Il parle de qui, en fait ? Il vise qui ? C'est ça que je comprends pas ? Alors en fait, je te sors le tweet de Pascal Boniface. Il faut que je le recherche. Oh putain, j'en peux plus. Il est horrible. Il est nul en recherche. Moi, je suis nul en présentation. Mais alors là, il faut trouver... Il est nul en recherche. Je dois checker le roadcaster et en plus... Mais arrête de checker le roadcaster deux minutes. C'est bon, il marche là. Faites un putain de recherche. Oh là là. Reprends son tweet. Ça va être rapide. Je l'aurais déjà trouvé sur mon téléphone en deux secondes. J'ai pas Twitter. Il a pas Twitter. On est en 2024, il a pas Twitter. Boniface a dit Sincèrement, je m'interroge sur cet homme que je ne connais pas personnellement. Est-il un exemple de la méritocratie alors bravo ou instrumentalisé façon muslim d'apparence qui ne critique pas Netanyahou et donc bénéficie d'une grosse promo médiatique ? Toi, je suis sûr que t'es d'accord avec lui. Évidemment. Non, bien sûr que non. Évidemment, mais le truc, c'est le terme muslim d'apparence. Déjà, je vois pas qu'il dit muslim. Je trouve ça ridicule. Mais je pense que lui, dans sa tête, il a dû le voir comme une Sofia Aram. Est-ce qu'il dit ce qu'il pense ou est-ce que c'est juste quelqu'un comme Sofia Aram que les médias mettent en avant parce qu'ils vont défendre un truc différent de ce que leur assignation d'origine aurait pu laisser penser ? Mais non, je suis évidemment au désaccord complet avec ce gros débile de Boniface. Et puis moi, c'est le maire de ma ville, mon gars. C'est un odonien. C'est Karim. C'est le maire de Saint-Ouen ? Bah ouais. C'est Karim. T'as voté pour lui ? C'est le gars sûr. Pourquoi tu prends un accent de racaille quand tu parles d'un... Oui, j'ai voté pour lui. J'ai voté PS au municipal. C'était ultra raciste ce que t'as fait, mec. J'ai fait quoi ? C'est Karim, comme si c'était... Bah parce que, mec, je suis entouré de guetteurs. Wouah ! Je suis pas bien. Mec, t'es vraiment une merde parce que j'ai voulu te faire réagir et tu l'as pris de la pire manière. Moi, je voulais que tu rentres dans mon jeu. Non, parce que c'est toi qui as rendu la séquence malaisante. Oh non, mec. En fait, je vous explique ce qui vient de se passer. Là, ce qui aurait été mieux pour toi, c'est que le podcast, il s'arrête une fois de plus. Je vous explique ce qui vient de se passer. Je suis choqué. Pas du tout. J'y vais en me disant qu'il va suivre la séquence et derrière, il me regarde et dit Wouah, qu'est-ce que t'as fait ? Je m'excuse plus, mon gars. Je m'excuse plus parce que je suis seul à jouer le jeu là-dedans. Alors, peut-être que moi, je tombe dans tes pièges de News du Monde mais toi, tu tombes dans les pièges de... C'est Karim. Et là, c'est pas muslim d'apparence, c'est muslim de ton. J'ai inventé ça. Ça s'appelle Karim ? Il faut que je lui parle comme ça. Obligatoire. Ah là là. Bravo Karim Boamran. C'est la fin de la séquence des News du Monde. Il est l'heure de parler des news... Allez ! News... News d'avril ! Mais non ! Les news de nous ! Mais gros, tu me montres du doigt tout seul ! Non, je vous ai montré tous les deux. C'est parti pour les... Les news... News de nous ! Franchement, les gars. Et si le roadcaster, il n'a pas fait des pauses, ça aurait été le meilleur épisode de l'histoire. Et là, je crois qu'on est dans un faux rythme. On ne sait plus ce qu'on fait. On ne sait plus si c'est bien ou pas. C'est le bordel ! On n'en sait rien ! News ! Pierre, t'es arrivé quoi cette semaine ? Cette semaine, c'était une semaine... J'ai eu quelques petits jours administratifs difficiles là. Bon, j'arrive à... Bientôt, je vais être intermittent du spectacle. Bravo ! Bravo ! On félicite Pierre pour l'intermittence ! Il va lui coûter de l'argent. Il va devenir intermittent juste avant qu'on retire l'intermittence. C'est vrai que... Putain, tu crois qu'on va bientôt la retirer ? Ah bah, mec, Ciotti va te l'enlever deux jours après que tu l'aies eu. Oh non ! Qu'est-ce que je vais faire si je n'ai pas... Je me suis battu pour l'avoir comme un beau diable. Tu vas te voir redevenir fonctionnaire vu qu'apparemment, c'est l'horreur et c'est tellement difficile. Mais j'avais deux trucs cette semaine. C'était le fait que je sois fonctionnaire et l'intermittence. Mec, t'arrives... Juste, pardon, je dis aux gens là en ce moment, t'es à la fois intermittent, fonctionnaire et chômeur. Je crois que t'es le cocktail d'assistana le plus fou que j'ai vu de ma vie. Je crois que franchement, j'ai jamais vu un tel cocktail. C'est une dose mortelle. Mais mec, tu me donnes envie qu'il y a des gens qui grattent les aides et qui ont honte de toi quand même. Mais ce n'est pas des aides. Je ne suis pas payé pour être fonctionnaire. Je ne suis pas payé du tout. Je ne touche rien. Ah bon ? Je le suis sur le papier mais l'État ne me donne pas d'argent. Je n'arrive pas à croire que l'État cherche des économies alors que t'existes. Franchement, mec. C'est moi le trou. Mec, il enlève 3 pierres Metzger. On peut investir dans l'écologie des centaines de milliards. En fait, Macron, il n'a pas oublié 60 milliards. C'est juste moi. Et toi, tu étais là, Macron, c'est une merde. Mon gars, il t'a laissé vivre. C'est juste complètement fou. Il faut qu'il te laisse respirer complètement fou. Un jour, ils vont venir m'arrêter les bâtards. Mais bien sûr. Tout le monde est là. Oui, l'intermittence, c'est dur. Il faut faire ses cachets. Il faut faire ses cachets. Et moi, ce n'est pas le problème de faire les cachets. C'est de remplir le tableau Excel avec tous les cachets que j'ai fait dans l'année et de réussir à les compter. Parce qu'évidemment, je ne l'ai pas fait. Et donc là, on arrive au terme de l'année où je dois avoir mon intermittence. Et du coup, je dois retrouver tous les cachets que j'ai fait pendant un an. Et mon gars, c'est horrible pour moi. J'ai passé mon week-end à chercher des mails, à chercher des documents, les trucs AEM. J'ai envoyé des mails à toutes les prods qui m'ont embauché, que ce soit casère. Tu as fait ce que tu aurais dû faire en 30 secondes tout au long de l'année. C'est ça. Parce que j'aurais dû faire au fur et à mesure. Je l'ai fait. J'avais des cachets que j'avais oubliés. C'est-à-dire qu'Eli qui fait le Orléans. C'est lui qui m'a dit mais attends, mais tu n'avais pas joué au Moulagov ? Je lui dis mais tu as un cachet. Mais on ne me l'a jamais envoyé. Il me dit du coup, je l'ai fait bosser ce week-end. Ce week-end, j'ai fait travailler tout le monde. Je tiens à dire deux trucs. Premièrement, que pendant que Pierre parlait, j'ai servi du café. C'est-à-dire qu'en plus de regarder les tweets et de checker le bouton rouge, je dois servir le café. On s'en bat les couilles, putain. Non, et surtout, Pierre, au début de l'année, je lui fais une belle matrice Excel où je lui dis vert, du jaune et du rouge. Une matrice pour débiles. Une matrice pour débiles. J'ai enlevé toutes les infos que moi je me note, documentation à web. Je t'ai juste laissé la date et mettre une croix dans une case. Je dis juste gros, fais ça, tu mets une croix et tu as juste à mettre la date et une croix et tu ne l'as pas fait et du coup, tu as fait chier les gens. C'est un cauchemar. Du coup, j'ai retourné la terre entière tout le week-end. Tout ça et en même temps, j'ai réussi, j'ai fini par le faire. Là, il m'en manque deux, je ne suis pas sûr. Mais bon, bref, il y a Elie qui est en train de travailler pour moi. Qui est en train de les chercher. Merci, mec. Si tu m'écoutes, je t'aime. Si vous nous écoutez, vous faites bosser, Pierre. Envoyez-moi sur mon adresse mail directement tous ces cachets. Ça me prend moins de temps d'enregistrer ces cachets que de le relancer pour qu'ils se renseignent sur ces cachets. S'il vous plaît. Et vous, qui êtes peut-être dans des déclarations, peut-être en ce moment, d'impôts et tout, courage, on est avec vous. L'administratif, c'est vraiment horrible. Vraiment, on est ensemble. Ah oui, il y avait autre chose. J'avais oublié de déclarer mes impôts. Mais comment on peut oublier ? J'espère que tu aurais une amende de 100 000 euros. Eh bien, je n'ai pas d'amende parce que je crois qu'ils vont me donner de l'oseille. Mais c'est pas le sujet. Mais c'est injuste. Mais c'est d'une injustice. Mais c'est d'une injustice. Mais du coup, j'ai dû aller au centre des impôts pour le remplir sur place. Donc, il y a des gens qui vont sur place et des gens comme toi, en fait. Et elle m'a dit ouais, en fait, ce n'était pas si grave, tu vois. Bon, par contre, j'aurai ma déclaration d'impôt qu'en décembre, ce qui fait que par rapport à la CAF, je vais avoir des retards de paiement. Qui s'en branle ? Il fallait que j'intervienne, mec. Ça a devenu technique. Tu sais qu'on fait le podcast pour des gens, quand même. Mais il y a des gens que ça intéresse peut-être, ma vie. Et donc, j'en étais où ? Et donc, en même temps... Mais c'est pour dire, c'est la semaine administrative. C'était dur, mec. J'étais pas bien. Il faut que je me confie. J'ai le droit de me confier. Mais je suis d'accord. C'est horrible, l'administratif. J'ai eu un dégât des eaux dans mon appart. Il n'a pas été réglé parce que j'ai eu peur de relancer l'assurance. C'est horrible, l'administratif. Personne n'aime ça. Et en même temps, j'ai... Comment on appelle ça ? Quand tu fais des études ? L'académie. Être étudiant. Non, l'académie de machin parce que j'étais fonctionnaire dans l'enseignement supérieur. D'accord ? Et donc là, je suis en dispo. C'est dire le niveau de l'enseignement supérieur. Mec, que tu sois pas dans l'enseignement inférieur il y a forcément au-dessus de supérieur. Je peux pas y croire. Il y a forcément une ligue de supérieurs supérieurs ou de ligues de masters comme Pokémon. Je peux pas croire que toi avec tes capacités d'organisation tu sois dans l'enseignement supérieur et t'étais responsable. J'étais responsable. Non mais gros, j'ai été chef de bureau moi, monsieur. Chef d'un bureau ? Dans l'enseignement supérieur j'avais des gens qui travaillaient. Mec, les pauvres gens. Ils ont dû partir en burn avec Pierre une fois ils nous ont offert des post-it une fois en trois ans. C'est comme Noël. Ça s'est pas passé comme ça. Bref, du coup j'ai pris une disponibilité pour ceux qui savent pas une dispo c'est quand tu quittes la fonction publique pour faire ta vie mais tu restes sous contrat avec eux ce qui fait qu'à tout moment tu peux retourner travailler dans la fonction publique. Je suis encore en contrat là-bas. Et là, depuis le 24 juillet ils me demandent de renouveler ma disponibilité. C'est-à-dire est-ce que je veux continuer à être en disponibilité ou est-ce que j'abandonne ? Et la première je l'avais prise parce que je suivais ma femme dans la Bretagne donc ils m'ont dit ok, t'as le droit à trois ans renouvelable deux fois pour suivre ta femme de disponibilité. Ensuite, je suis arrivé au bout des deux ans ils m'ont dit en vrai je te jure c'est marrant ils m'ont dit ok, maintenant il faut que tu trouves une autre excuse. Je leur ai dit j'ai une fille il faut que tu trouves une excuse. Dans le mail c'était bonjour Pierre on sait ce que vous faites il vous faut une autre excuse. C'est pas ça mais c'est à peu près ça ils veulent tellement pas me reprendre qu'ils me donnent des conseils pour obtenir et donc là j'ai dit j'ai une fille ils m'ont dit trop bien vous avez une fille vous pouvez demander une dispo pour élever votre enfant une dispo pour élever son enfant pourquoi pas et donc là ma fille elle arrive elle a eu 12 ans et donc ils m'envoient un message pour me dire votre fille a 12 ans c'est un enfant de 12 ans et donc tu peux plus donc vous pouvez plus mais attendez on a une dispo pour aller s'occuper de l'adolescence mieux que ça ils me disent du coup faut qu'on trouve autre chose et la meuf elle me dit c'est parfait il y a une case pour convenance personnelle c'est quoi ça c'est case autre donc en fait depuis le début en fait il y a une case autre où je mets ce que je veux c'est trop bien et donc faut que je renvoie le papier mais gros ça fait un mois et là ils me supplient ils m'ont carrément envoyé une lettre recommandée avec monsieur s'il vous plaît remplissez la feuille c'est pour vous qu'on le fait je voudrais juste dire un message prendre une minute il y a parmi ceux qui nous écoutent il y en a sûrement là peut-être qui partent au travail qui sont dans leur voiture qui se sont levés pour aller au travail je voulais vous assurer le monde n'est pas comme Pierre non mais vraiment vous allez travailler vous allez respecter le monde faire ce qu'il faut nourrir votre famille vraiment pour être fier de vous la plupart des gens sont comme vous tout le monde enfin ça n'existe pas les cas décrits comme Pierre il y en a peu comment ça comme Pierre ça veut dire quoi je travaille mais c'est horrible mec tu enchaînes horreur c'est mon seul argument de quoi tu vois mec ta vie c'est chômage disponibilité chômage fonctionnaire chapeau disponibilité j'ai oublié mes cachets c'est un cauchemar il y a des gens ils bossent ils ont trois boulots pour nourrir leur gosse moi aussi je bosse dur mec je vais faire des tournées c'est vrai que les tournées carton je vais faire des tournées au fin fond de la France pour faire rire des alcooliques mon gars tu crois que c'est facile c'est tellement pire que l'accent Karim que j'ai sorti tout à l'heure franchement c'est tellement pire je craque sous le poids sous le poids de l'administration française oh là là Eric elle est dure elle t'a demandé de tenir au courant tes 20 dates de travail que t'as fait cette année comment a-t-elle osé comment a-t-elle osé te demander de noter tes 20 jours où t'as travaillé en 2024 mec c'est pas facile vraiment sache-le t'es quoi depuis 3 ans qu'on se connait tu m'avais fait changer t'es avant j'étais un peu école de commerce droite ouais l'assistanat c'est de la merde j'avais changé je commençais à comprendre je commençais à comprendre l'intérêt du faible nombre d'heures de prendre soin de soi vraiment et je suis en train de rechanger d'avis via toi une deuxième fois pourquoi t'es allé trop loin de quoi tu parles t'es allé trop loin dans le rire je suis en train de rechanger d'avis mais y'a pas de rien mec arrête de dire ça c'est pas vrai je travaille dur juste j'ai du mal avec l'administratif oui pardon c'était ça le débat initial ça n'a rien à voir avec le fait que je travaille pas espèce de grosse merde il est en train d'essayer de me faire passer pour une feignasse mais ça n'a aucun rapport il fait une grimace genre mec je suis pas une feignasse c'est pas vrai mec s'il te plaît non non mais y'a du mieux et je suis fier de toi quel encul y'a du mieux et je suis fier de toi dans l'ensemble tu n'es pas une pile tu n'es pas le lapin du racel c'est vrai je suis pas mais c'est bien il faut profiter de la vie je suis pas le mec t'es peut-être allé un peu trop loin dans ta sagesse et tout après je commence à être vieux moi j'aurai pas de retraite donc il faut absolument que je me ménage pour tenir jusqu'à 70 ans c'est l'inverse t'auras pas de retraite il faut absolument que tu te sers les doigts du cul pour en avoir une mais non j'en aurai pas c'est trop tard pourquoi donc en fait il faut que j'arrive à être en pleine forme mais si par capitalisation quoi faut que je finance ma propre retraite ouais mais ta gueule jamais de la vie pourquoi parce que faut que je mette de l'argent dans des compagnies d'assurance bah fais ce que tu veux et moi je te donnerai rien bah j'espère que tu vas percer d'ici là et que je prendrai des droits d'auteur sur ton truc et que je pourrai dormir si je perds je mets tout dans mes fonds de retraite quel bâtard je suis pas confiance à l'état mec je te donne R mon gars oh non non c'est pas grave je retourne et travaille dans la fonction publique bah oui tu te mettrai en disponibilité pour branlette tu penses ça existe il y a une case branlette excusez moi en fait je dois partir me masturber pendant deux ans ah ouais c'est bon on en a plein comme ça oh là là ce dédain de la fonction publique je peux plus là je peux plus regarder les gens comme toi stop mais comme moi mais je travaille largement autant que toi mon gars t'es un fou toi mais gros la vie de ma mère que je travaille autant que toi allez allez comment c'était passé ma semaine quel bâtard pardon désolé mais c'est que je dois fixer le bouton rouge et ça me stresse voilà je suis angoissé et toi ta semaine alors il faudrait que tu t'es rasé la barbe non juste non pas du tout il faut hein on est d'accord ah ouais il faut là elle est trop longue ouais je me suis dit la même chose quand je me suis vu sur ma dernière vidéo ouais 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 c'est trop long je suis sûr qu'elle bide à cause de ça tu recommences à faire sale un peu non pardon père noël c'est ça que je voulais dire père noël non non c'est père noël je voulais dire attends attends il a dit tu recommences à faire sale parce que j'avais déjà commencé bah quand t'avais la barbe comme ça ah ouais bah un peu quoi moi je trouve c'est surtout que ça me vieillit trop en fait c'est trop oui voilà c'est ça que je voulais dire mais non sale bâtard tu crois que tu fais pas sale toi et en tout cas je dois admettre ma défaite Pierre parce que c'est vrai que je te critique beaucoup depuis 10 minutes je dois l'admettre je dois admettre ma défaite sur le sujet du bain et de la douche ah bah voilà on a fait voter les gens et je savais pas mais trois quarts des gens sont vraiment des monstres éco-terroristes euh voilà c'était vraiment une merde je lui envoie un message je lui ai dit alors ça fait quoi d'être considéré comme quelqu'un de sale par la majorité des gens et le mec a répondu je suis bien plus propre qu'eux je suis sûr qu'il se lave même pas les mains en sortant du métro le mec est dans un déni il veut pas accepter mais non parce que j'ai eu trop j'ai eu trop d'arrogance qui m'a été dirigée les gens disent ah vas-y je suis plus propre que toi je suis sûr que c'est des gens ils branlent les barres du métro ils vont toucher le visage de leur famille et tout être propre c'est pas juste prendre une douche après un bain alors pour ceux qui nous écouteraient pour la première fois la semaine dernière on a eu un débat avec Avril sur moi quand je prends un bain après je me lève et je prends une douche pour me laver et Avril nous expliquait tu vas reprendre un bain derrière non ? attends c'est pas là je suis juste en train d'expliquer commence pas à te débattre on a déjà eu cette discussion la semaine dernière et il me semble qu'il y a eu une conclusion à cette discussion dans lequel mon cul salle a baigné et après je sors du bain comme ça et donc on a fait un comment on appelle ça ? un débat un sondage sur le compte Insta est-ce qu'Avril est un gros crado ou pas ? non c'était pas ça les gens ont voté le sondage était bain plus douche ou juste bain et donc à combien de pourcentage bain plus douche ? 66 je crois non franchement je crois non ? mais non c'est au moins 70 ah ouais ? la dernière fois que j'ai regardé il y avait 75 c'est plus c'est moi et donc voilà c'est officiel Avril est un gros crado et donc là voilà on parlait de ça ok alors oui bah non je suis évidemment pas un gros crado je maintiens mon point de vue qui est que je suis pas un mineur en fait quand je rentre dans mon bain j'ai pris une douche la veille je suis pas sale j'ai affronté peut-être 3h dans Paris et même pas dans Paris parce que quand je prends un bain c'est en Mayenne aux toilettes quoi ? bah t'es bien allé chier dans la journée faire des trucs comme ça et donc toi quand tu chies dans la journée il te reste environ 3 litres de trucs qui vont s'écouler dans un bain des temps en fait c'est une boule de bain en fait dès que tu te mets dans un bain il y a toute ta crasse qui mousse et qui recouvre tout mais mec l'eau tu vois bien qu'elle est trouble et tout mais pas du tout mais à quel point t'es crainte pour que l'eau soit trouble ? excuse-moi monsieur super propre de toute façon on va pas redébattre là-dessus on l'a déjà eu il y a 5 mètres cubes d'eau ça sert à rien il y a 5 mètres cubes d'eau jamais de la vie il y a 5 mètres cubes c'est une piscine c'est quoi ? c'est quel point t'es en Mayenne mec ? je me trempe 5 mètres cubes tu comprends pas comment ça marche les cubes ? ça va je me trempe je mets du shampoing je me lave les cheveux ça infuse dans l'eau donc il y a de l'eau savonneuse partout autour de moi avec tes cheveux on dirait une friteuse il y a de l'huile de palme tes cheveux dégueulasses une friteuse c'est dur tu me dis tu te laves là-dedans mais gros rien que tu trempes tes cheveux c'est un thé à l'huile d'olive tu veux les tremper ou tes cheveux ? ça me dégoûte moi je les trempe pas et malgré tout je prends une douche moi franchement je suis désolé je pense un peu à la planète en tout cas bon et moi tu me demandes comment s'est passé ma semaine ou tu t'en bats les couilles je t'ai demandé il y a 10 minutes et t'es parti sur le fait d'être sale ok d'accord je te le redemande et bah ça va elle était comment sa semaine tu vas saouler avec tes papiers elle était comment ta semaine ? mauvaise pour une simple et bonne raison c'est que j'ai fait l'erreur que t'as fait la semaine dernière j'ai fait l'erreur ? t'as pas parlé de ta cuite ? ah putain mec j'ai pris une cuite je pense que ça faisait 10 ans et j'avais le souvenir que c'était horrible quand on en a parlé j'ai confirmé que c'était horrible c'était encore pire qu'horrible et pour toi une cuite pour toi tu prennes une cuite t'as du boire beaucoup quand même mais même pas mais c'est juste que j'ai fait toutes les erreurs j'ai fait toutes les erreurs là on enregistre on est lundi matin j'ai pris la cuite vendredi soir et je commence à m'en remettre c'est à dire 72h toutes les erreurs tu vas voir c'est un défilé d'erreurs donc j'arrive déjà à ma soirée vendredi 22h30 et tout et je prends si tu veux tout savoir je prends deux verres de blanc à un moment donné on me dit est-ce que t'as faim ? déjà deux verres de blanc cash avant de manger avant de manger je bouge à un autre bar un autre bar est-ce qu'ils font à manger ? non donc t'as toujours pas mangé donc j'ai toujours pas mangé mais les gens viennent de se mettre à ce bar là donc deux verres de blanc ah t'es déjà quatre verres de blanc donc je suis à quatre verres de blanc sans manger donc ça c'est les quatre verres de blanc à chaque fois il n'y a pas d'eau parce que c'est le bordel au bar on est d'accord quatre verres de blanc t'es pas loin de la bouteille non ? non c'est huit verres une bouteille ah ouais ? non t'es moins bon en tout cas c'est pas huit verres mec franchement en tout cas on bouge à un autre endroit je ne demande pas d'eau je ne mange pas whisky donc là erreur parce que mélange et whisky pas à déluer avec du coca pour faire une autre boisson whisky donc ça veut dire qu'on a quatre verres de blanc et deux whisky c'est pas fini attends attends excuse moi ça me fume les gens qui sont à quatre verres de blanc et un whisky et qui disent l'erreur c'est le mélange frère c'est pas le mélange le problème c'est que là en dose d'alcool t'es déjà très très loin non mais pour quelqu'un qui est quelqu'un qui serait habitué ça serait pas grand chose pour lui moi je suis pas habitué pour quelqu'un qui serait oui mais pas moi non pas moi mais non mais non mais je tiens les cinq verres de semaine pas là mais bon ce que je veux dire c'est que la première erreur c'est de ne pas boire d'eau la deuxième c'est de ne pas manger on est sur deux erreurs énormes donc rentre chez moi dors très très mal évidemment parce que tu peux pas dormir un peu quand t'es comme ça et tout donc fatigue je me lève le lendemain matin et je me dis putain mais j'ai pas mangé et là j'ai une idée de génie je me dis attends déjà je vais boire il faut se réhydrater et je sais que le café c'est pas bon parce que le café ça déshydrate donc je fais un thé j'apprendrai plus tard que le thé déshydrate et qu'il faut pas boire de thé donc je bois le thé et là je me dis attends il faut que je mange j'ouvre mon frigo il y a des carottes les carottes c'est hyper sain on est d'accord carottes il y a rien de plus je m'en pèle une je la mange crue c'est trop bon mais crue c'est pas bon du tout je me dis c'est exactement ce dont j'ai besoin je vais faire des carottes râpées donc je prends 6 carottes parce que je me dis il faut que je passe un repas je fais 6 carottes râpées et je me dis carottes râpées crues c'est dur il faut une vinaigrette donc vinaigre donc je mange et je me dis c'est des légumes donc des légumes ça peut être que bon pour la santé donc je mange 6 carottes râpées et vinaigrées je finis ça après je me dis ouais mais les carottes râpées c'est une entrée ils me font un plat sans comprendre que j'ai mangé l'équivalent d'un plat donc je me dis je vais faire du porridge le porridge ça colle au ventre c'est bien ça va remplir sauf qu'il faut pas remplir dans ce moment là il faut manger peu donc un lendemain de 8 après avoir pas mangé je manquais 6 carottes râpées au vinaigre et un énorme bol de porridge t'as dû avoir tellement mal au ventre j'ai vomi j'ai vomi toutes les carottes j'ai fait que vomir en plus les carottes râpées quand elles sont pas cuites ça se digère pas du tout c'est une galère thé, carottes crues au vinaigre porridge beaucoup moins j'ai fait toutes les erreurs toutes les erreurs samedi dead dimanche dead 48h c'était horrible par contre tu me feras pas croire je suis vacciné que t'as bu que 2 du verre de blanc et un whisky genre tu t'as arrêté à 1 whisky non je t'ai dit 4 verres de blanc et 2 whisky ah 2 whisky t'avais pas dit 2 whisky non si je l'ai dit j'ai la preuve pour moi t'as dit un seul whisky non après j'ai dit 2 j'ai dit un premier puis 2 4 verres de blanc et 2 whisky et donc tout ça pour dire qu'il n'y aura plus jamais de cuite de ma vie traumatisé mytho 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 il n'y aura plus jamais rien mais non c'est bon déjà je suis à peu près sûr qu'au jour de l'an tu vas revoir non ok non d'accord ça marche vu qu'on sera ensemble je pourrais oui on va faire une nouvelle ensemble je suis trop content mais donc tu vas pas tu vas pas boire ce soir là non d'accord bah notez bien donc voilà j'ai un conseil pour vous les amis les enfants les ados il y en a des lycéens et des lycéennes qui nous écoutent profitez des cuites tant que vous êtes jeunes c'est le pire conseil buvez maintenant franchement les gars buvez en max oh quand vous aurez passé la trentaine ça sera un cauchemar ouais c'est fini les cuites mais on est ça fait vraiment 3 jours je la sens plus 3 jours 3 jours tu sais qu'il y a des moments dans mon lit le lendemain matin je dis pas que j'ai pensé au suicide non 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 mais il y a des moments où vraiment j'avais envie de de pleurer en pensant au fait que j'allais avoir une journée entière comme ça tu vois ou pas mais ça cette journée elle est morte mec faut plus la calculer faut l'oublier elle est mais t'as eu ça ou pas t'avais envie de pleurer aussi non mais j'étais déprimé de perdre de savoir que t'allais affronter cette journée non mais de savoir que j'allais perdre des 2 jours en fait t'as vraiment l'impression de perdre 2 jours de ta vie derrière où tu fais plus rien juste pour avoir kiffé une heure en fait et t'as même pas kiffé en plus ouais de ouf c'est genre la soirée elle aurait pas été moins bien si t'avais pas bu arrêtez de boire les gens voilà on va faire un podcast arrêtez de boire par contre envoyez nous toujours vos débriefs on kiffe vos débriefs et vos tipee voilà tipee on le redit chaque semaine d'abord tipee et après débriefs pour ceux qui nous écoutent juste très très simple nous le choix c'est de pas mettre de la pub dans le podcast pour que ça plus sympa de vous faire payez vous non mais en vrai on s'est dit que si tous les abonnés on accorcer le tipee à 2 balles par mois si c'est 2 balles par mois c'est pas grand chose on fournit beaucoup de contenu on travaille beaucoup on se rémunère jamais c'est 2 euros qui servent à développer les ouais ouais on ne se rémunère pas dessus si vous pouvez faire ce temps là c'est génial si vous pouvez noter le podcast dans Spotify c'est cool si vous êtes sur Apple Podcast les gars le commentaire ça nous aide à un point on est trop bas sur Apple Podcast il faut nous aider à remonter tout le monde nous écoute sur Spotify apparemment mais ce serait mieux enfin ce serait pas mieux mais en tout cas si vous êtes sur Apple Podcast montrez-le parce qu'en fait on est bas sur Apple Podcast on n'arrive pas trop à comprendre pourquoi on a vraiment besoin de vous on a besoin de vous et on a toujours envie de vous découvrir on est toujours curieux de vous et c'est pour ça que vient la séquence de l'appel à l'auditrice c'est une femme on a tout loupé on devait avoir aussi parce que il y a une personne qui est putain j'aimerais trop qu'on l'ait mais il m'a bien rappelé qui est misophone et qui a arrêté d'écouter notre podcast à cause des bruits de bouche c'est trop drôle mais il m'a pas mis un plan mais il est en formation aujourd'hui du coup on n'a pas pu l'appeler mais on a quelqu'un de très intéressant aussi on appelle qui ? j'ai plus son nom est-ce que c'est Ami Glaé ? c'est ça mec putain t'es un bâtard tu fais exprès de me mettre en position tu fais exprès de me mettre en position de faiblesse c'est là où je vois que t'es pervers parce que je voulais que tu me dises le nom et comme j'ai vu que t'étais en galère pour pas que tu reconnaisses que t'as oublié le nom que t'as toi-même booké je l'ai lu sur mes notes franchement t'es un monstre mec j'imagine que son nom c'est même pas Ami Glaé mec imagine c'est le cas ça serait horrible ça peut pas être Ami Glaé Ami Glaé qui écoute le podcast depuis pas si longtemps oh bah ok d'accord mais qui s'est bien rattrapé apparemment très bien et ben on appelle Ami Glaé et comme vous le savez ça va marcher au bout du troisième coup ne vous inquiétez pas elle aura une voix chelou c'est normal et c'est parti j'espère qu'elle aura pas la voix du monstre allo oui waouh ça fonctionne oh la la c'est une galère aujourd'hui on a tous les bugs techniques qu'est-ce que c'est dur c'est Gaël mais j'ai l'impression ouais ouais c'est Gaël ouais c'est ça mais tu sais que Pierre on doit appeler Ami Glaé et il y a une séquence on se dit si c'est ton vrai prénom on n'est pas bien quoi ah merde peut-être on a livré ton pseudo bon ça va c'est son compte il n'est pas en privé c'est pas grave j'ai eu peur j'ai cru que ton prénom c'est Ami Glaé mon compte est en privé si donc ouais oui parfait comme ça personne ne peut te casser après s'il y a des gens qui nous écoutent qui s'appellent Ami Glaé c'est très joli il n'y a pas de soucis ouais 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 non mais c'était ma période un peu genre tu vois Evanescence le prénom de la chanteuse c'était Ami et puis avec le reste Bah Gael j'ai mélangé les lettres et ça a fait ça t'étais une fan ouais toi aussi t'as chanté Bring Me To Life en duo avec un gars bah bien sûr allez bien sûr attends on va le faire on va le faire non non je peux pas là non elle a paniqué tu vas perdre des auditeurs franchement non on ne fait pas ça on les perd déjà est-ce qu'on les a gagnés seulement pour les perdre et qui es-tu Gaël qui es-tu d'où viens-tu d'où je viens de Belgique c'est-il que j'ai fait découvrir à Pierre il n'y a pas longtemps parce qu'il pensait en fait qu'il n'y avait qu'en France qu'on parlait le français donc quand je l'ai laissé en vocal il m'a dit on peut expliquer ça mais t'as pas d'accent non mais c'est une mytho pour toi tous les belges j'y parle comme ça c'est ça ? non mais c'est pas vrai ce qu'elle dit elle m'a dit je suis étrangère du coup c'est trop bien votre podcast je suis pas française elle me dit je suis pas française c'est trop bien votre podcast ça va me permettre d'apprendre des expressions françaises des trucs comme ça comme Gaza donc moi à partir du moment elle dit ça je me dis elle doit être d'un pays vraiment lointain tu vois la meuf elle est de Belgique genre quand t'es belge tu sais pas tu connais pas les infos en France votre politique elle est chiante quand même elle est presque plus chiante que la nôtre mais quel rapport avec ce qu'on vient de dire ? bah oui rien elle a fait une carte blanche avant la carte blanche elle nous a attaqué direct tu viens d'où en Belgique ? près de Namur je sais pas si tu cites un peu 40 km en dessous de Bruxelles ouais je vois bien il y a le festival Namur is a joke là-bas c'est possible sinon le festival du fil international qui est assez connu à Namur aussi oui celui-là aussi c'est tellement connu que je connais aucun de tous ces festivals ben je sais pas mais toi à la culture oh je t'aime beaucoup Gaëlle elle m'a terminé tu fais quoi dans la vie ? je suis désolée non non termine nous je suis thérapeute thérapeute ? je suis thérapeute c'est extrêmement large ben c'est très large ouais mais plus précisément dans tout ce qui est orientation et réorientation professionnelle et prévention et suivi pour des personnes qui sont en burn-out ok voilà bon bah tu suivras jamais Pierre du coup oh 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 le bâtard ben Pierre il peut faire de la réorientation pro si un jour le comic ça marche plus tu peux me contacter il n'y a pas de soucis attends donc en fait chaque semaine on va appeler un auditeur qui nous termine pendant 10 minutes c'est juste ça le principe de cette ouais en plus c'est grâce à toi que je peux m'exprimer c'est toi qui me dis est-ce que tu veux parler je suis en train de t'en coller mais t'as vu c'est ça alors que le but moi quand je propose aux gens c'est qu'on est tous d'accord pour se dire qu'on termine avril mais je crois qu'ils comprennent pas ouais non mais je sais pas il y a un truc avec avril qui se passe quand il appelle et tout part en vrille quoi je sais pas je peux pas t'expliquer c'est ma faute bientôt moi je trouve très chouette très agréable Gaëlle on aime les belges ah bah voilà et donc du coup je sais plus du tout parce que c'était ta question c'était le thérapeute ça consistait en quoi en gros en gros bah quand tu t'as plus trop de sens dans ton métier donc ça c'est ma spécialisation c'est plutôt des personnes qui ont fait des burn-out et qui ont des suivis avec psy etc qui doivent se remettre sur le chemin du travail mais qui veulent plus du tout exercer le métier qu'ils faisaient avant bah c'est de pouvoir les suivre et les accompagner pour essayer de trouver avec eux ce qui a du sens ce qui les fait vibrer ce qu'ils ont envie de faire et du coup t'arrives à faire des retournements de vie professionnelle mais des trucs de malade des gens où tu te dis mais jamais jamais je l'aurais vu faire ça avant et là tu vois que c'est une personne qui est complètement différente t'as un exemple de grand écart comme ça ? ah bah voilà ouais justement j'ai suivi il y a quelques mois un comptable mais alors le cliché du comptable le type qui il est dans le service public ça fait 20 ans lunettes il avait une lunette il venait avec sa mallette et ses lunettes et il notait tout ce que tu disais dans un tableau Excel pardon mais carrément et il y a tout en bêche tu vois la joie de vivre la joie de vivre totale et il me dit voilà il n'y a plus rien qui me motive à aller au boulot je m'emmerde enfin vraiment il dit je suis à deux doigts de démissionner mais je ne sais pas quoi faire j'ai un loyer j'ai des trucs à payer mais je ne peux plus il était même physiquement malade d'aller au boulot et un des premiers trucs qu'on fait qui est assez chouette si les gens sont ok pour le faire c'est le lâcher prise c'est à dire je leur dis voilà tu as un tableau blanc tu as un marqueur tu choisis avec crayon la couleur que tu veux marqueur ça va feutre je ne sais plus parce qu'il y a des belgicismes ça va on l'a tout on te dit si on ne comprend rien et là il a dessiné un point de vue pardon ouais c'est ça et son nom en dessous Libéré Gaza mais au caractère Free Palestine ou quoi du coup maintenant il est soldat au Hamas il s'est reconverti il m'a dit je fais un trip en Syrie je me reconnecte à mon Hamas ok donc tu n'as pas de limite et maintenant c'est Abou Olivier on le salue et le truc que je leur dis c'est écoute tu as zéro contrainte dans la vie pas de contrainte financière rien que dalle tu repars de zéro tu as un gosse de deux ans on te demande qu'est-ce que tu as envie de faire qu'est-ce qui te fait triper qu'est-ce qui te fait vibrer tu menottes tout même si ça a zéro sens aujourd'hui dans ta vie pour toi tu menottes tout et bon il a fallu un peu le décoincer parce que comptable quoi voilà on ne lui avait jamais donné autant de liberté dans la vie lui c'est chiffre 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 et pour vous la faire courte aujourd'hui il a toujours un job alimentaire à côté il travaille dans une dans une petite boîte où il fait de la comptabilité pour une ASBL il fait du stand-up il fait du stand-up putain t'es tellement pas loin en fait il a fait de l'impro puis il voulait faire du stand-up c'est le seul truc t'es encore pire après il voulait faire du stand-up mais en fait il avait plutôt peur tu vois du côté le regard des gens etc et en fait maintenant il travaille chez les cliniques clowns je sais pas si vous avez ça en France aussi ça va me faire rire les cliniques clowns ça va me faire rire en fait c'est des personnes qui vont dans les hôpitaux là où il y a des enfants malades et qui proposent plein d'activités donc ils sont déguisés en clown ou déguisés tout simplement donc t'es en train de me dire qu'il y a des enfants malades et c'est un comptable qui vient leur faire des blagues ah les pauvres mais il est top dans son job je te promets il fait hurler de rire et c'est ça le plus grand écart de ma vie c'était ça c'était d'arriver à ce qu'un comptable coincé du cul mais comme jamais arrive à se lâcher et à trouver sa vraie identité et finalement à faire rire des gamins à gonfler des ballons en forme de caniche etc à se grimer donc sa reconversion c'est qu'il est passé de comptable à temps plein à comptable à temps plein en allant dans les cliniques clowns le soir non mais il n'est plus comptable à temps plein il fait juste ça alors t'es une très bonne thérapeute t'es une très bonne thérapeute mais t'es une très mauvaise conseillère d'orientation ah merde merde non c'est génial alors que je me trouve une thérapeute franchement bravo parce que c'est trop cool je pense que c'est vraiment un des rares métiers dont on peut dire que c'est utile mais c'est marrant parce que nous en France on a des cliniques clowns mais on leur envoie des stars enfin je veux dire on leur envoie Redon Bougaraba on leur envoie des comiques connus mais vous non vous leur envoyez en fait nous les enfants ils ont peur des clowns parce qu'en fait en général quand on envoie une star voir un enfant malade c'est qu'il va mourir c'est que c'est un peu son dernier vœu oui c'est ça quoi donc quand t'es enfant tu vois un clown arriver tu flippes quoi ouais tu vois c'est ça tu vois tes madames c'est arrivé de faire une fin tu dis oh merde c'est dur mais en plus là on me l'envoie moi je te dis je vois un Avengers qui arrive dans la chambre bon c'est fini c'est terminé pour moi ouais c'est ça c'est un peu ça oh mon dieu bravo écoute trop bien je trouve que c'est un taf trop intéressant est-ce que vraiment rencontrer plein de gens c'est vraiment top c'est trop cool si on invite nos auditeurs et auditrices de Belgique pas loin de Namur si jamais vous avez besoin d'une reconversion ils peuvent t'écrire du coup ouais je peux laisser après à Pierre mes coordonnées je peux même le faire enfin je suis j'allais dire je suis à l'international genre la big star Rihanna inside mais non je fais aussi dans les pays francophones via Teams ou Zoom parce que tout le monde n'a pas l'occasion de se déplacer dans un monde qui va à mille à l'heure donc ça se passe aussi via Teams ou Zoom donc même pour des français c'est totalement possible et bien on prend 20% j'allais dire en fait on vient de faire un placement de produit mais ça on prend 20% c'est grave est-ce que tu réfléchis à une petite carte blanche là il nous reste 2-3 minutes ensemble est-ce que tu as une petite carte blanche pour nous ? je voulais alors il y a toujours la thématique du podcast qui me plaît beaucoup et déjà rien que participer au vote je trouve ça hyper cool donc du coup j'ai pensé un petit peu autre chose sur la thématique d'Halloween je voulais un petit peu savoir avoir votre avis parce que depuis genre 2-3 semaines Instagram Facebook Youtube mon algorithme est envahi de suggestions genre paranormal elle a été possédée elle a 24 identités etc je voulais savoir déjà s'il n'y avait que moi qu'il y avait des algorithmes aussi chelous et de deux si vous aviez déjà vécu des trucs un peu space un peu paranormaux ou inexplicables et si oui ce que c'était ou si vous croyez au paranormal comme ça je me suis dit tiens allons-y lançons le débat c'est cool déjà c'est marrant que tu parles de ça parce qu'on avait hésité en sujet de la semaine de parler d'arrivée des citrouilles un peu partout et d'Halloween donc on avait prévu de parler de ça finalement on s'est dit qu'on n'aurait pas le temps on va en parler vite fait moi c'est vrai que je vois dans ma rue beaucoup de choses qui arrivent au fur et à mesure les citrouilles et tout moi j'adore personnellement je suis très je trouve ça réconfortant des petits marqueurs temporels comme ça tu connais ça revient je trouve ça un peu chaleureux et tout Pierre je crois que t'es pas du même avis mais moi j'ai l'impression qu'Halloween c'est un truc hyper récent parce que moi j'ai l'impression qu'il y a eu un moi dans ma jeunesse il n'y avait pas du tout Halloween moi c'était mardi gras mais moi non plus c'était mardi gras ouais c'est ça et je sais pas pourquoi il y avait un mardi dans l'année on se déguisait on allait dans la rue et on faisait rien bah carnaval quoi ouais une sorte de carnaval quoi et donc j'ai l'impression pour moi il n'y a pas ce truc de ah ça me rappelle mon enfance ou machin je trouve que c'est juste un truc importé des Etats-Unis et pour le coup qui est ultra commercial quoi moi j'ai un peu cette avis là mais en même temps enfin moi j'ai une fille qui est déjà un peu plus grande qui a 14 ans donc elle a pas trop grandi non plus avec la collecte des bonbons mais ça fait 3-4 ans que tous les petits de la rue viennent chercher mais moi ce qui me fait délirer c'est que là du coup t'as vraiment tout ce truc de qui va avoir l'histoire la plus paranormale la plus gore etc en fait quand tu regardes tous les youtubeurs ou toutes les trends pour le moment c'est autour de ça c'est à plein d'appels à venez nous raconter votre histoire la plus ouf c'est du marketing ils profitent des hashtags et tu vois ils profitent des algorithmes moi je l'ai pas en tout cas moi j'ai toujours que des trucs sur la terre plate ouais mais toi t'es un complotiste moi j'ai pas de truc par contre c'est Halloween est-il un complot c'est juste un complot capitaliste est-il un complot de la marque Lutti des bonbons quoi un truc dans le genre en mini donc mini anecdotes parce qu'on va te voir on a le temps qui est limité mini anecdotes peut-être chacun tous les trois sur un truc paranormal toi il t'est arrivé un truc paranormal ou pas ? pas vraiment paranormal mais quand j'étais jeune donc il y a une vingtaine d'années je faisais de la radio et un jour j'ai un auditeur qui passe en une libre antenne et il se met totalement avril à l'antenne donc avec mon collègue on avait vraiment du mal à le récupérer et puis à un moment il nous fait une théorie comme quoi les gens qui ont les yeux bleus de toute façon c'est des extraterrestres et c'est des fous et on l'a calmé en disant bah écoute on a tous les deux les yeux bleus gars et là il a raccroché et c'est le truc le plus what the fuck mais il avait toute une théorie et j'ai réellement les yeux bleus je suis un peu frappé du ciboulot mais extraterrestre je crois pas je pense pas donc il a eu peur de vous ah ouais franchement il a eu peur il a vraiment eu peur il était perché de fou il avait une théorie de malade et donc on l'a calmé en disant et en plus c'était vrai ouais on a tous les deux les yeux bleus donc c'était mal barré et donc il s'est senti pris au piège il a raccroché de tout de suite et puis après tu continues ta vie mais je me suis dit waouh c'était ouais c'était un peu fou moi typiquement j'ai fait plein de fois le jeu du tu sais du verre là ouais 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 j'ai fait plein de fois du spiritisme et ça marche genre vraiment je suis tombé sur des esprits t'as un petit truc paranormal oui une fois j'ai parlé avec des esprits ouais mais plusieurs fois en plus et je suis tombé sur des esprits et tu leur poses des questions ils te répondent le verre tourne à toute vitesse ah ouais tu l'as fait mais genre quoi comme question ? bah des questions à la con je sais pas j'étais jeune parce que je suis fonctionnaire est-ce que je vais faire quoi plus tard des questions de t'es qui ? d'où tu viens ? c'était quoi ta vie avant ? nanana et ils te parlent de sa vie avant ouais mais quand ils t'ont répondu ça s'est produit après genre quand tu dis je vais faire quoi de ma vie ? ce qu'ils t'ont répondu c'est ce que t'es maintenant ? ou c'était ? aucun souvenir de ce qu'ils m'ont répondu ce qui me butent en fait il y a un truc qui me butent complet c'est comment on peut croire à ça et que ta vie soit pas chamboulée enfin moi si demain je crois que ce truc de spiritisme est arrivé mais je enfin je n'ai plus un boulot normal je passe ma vie à communiquer comment tu peux ah ouais il y a des esprits ils m'ont dit que je faisais ça et puis derrière je vais faire des vannes ça me parait fou ah ouais mais moi c'est pas un truc de fou mais pour le coup c'est pas j'y crois après je pense ouais ça t'est arrivé quoi c'est que je pense pas que ce soit des esprits je pense vraiment je sais pas de quelle manière peut-être on peut faire bouger des objets avec ta main ouais non mais avec même sans toucher le verre parce que moi j'ai vécu ça à un moment donné le verre tournait tellement vite que mec c'était pas possible vraiment que ce soit nous en fait on n'arrivait même plus à suivre donc ça existe mais c'est un truc que j'aimerais bien voir tu vois c'est pas que je veux pas y croire ou pas y croire c'est que je suis un peu du style je suis hyper curieuse de voir un jour ça ou une vraie séance de Ouija pour me rendre compte de ce que c'est j'ai tellement l'impression que tout est un peu fait que dans les vidéos qui sont sur Youtube et tout que limite je suis plus curieuse d'y assister que de dire non j'y crois pas c'est pas parce que je l'ai jamais vécu que j'y crois pas quoi tu vois donc invite moi chez toi avec des verres et on fait du spiritisme on filmera un podcast spiritisme vas-y Auril anecdote c'est un truc que j'avais déjà raconté je crois saison 1 mais très vite fait j'étais en soirée et j'avais beaucoup pu pour rentrer dans une soirée t'as des petits bracelets ça va un petit bracelet en plastique et je suis rentré chez moi à 3-4h du matin et j'ai voulu me l'enlever j'ai pris un couteau à pain j'ai mis le couteau à pain sous le bracelet et je fais tiens et en fait j'ai réussi à péter le bracelet et le couteau est arrivé un peu dans ma tête un peu rapidement je suis un peu bourré je regarde dans la glace et en fait j'avais l'oeil gauche tout rouge c'est à dire que je pense que le point du couteau avait touché une partie de mon oeil et ma mère m'appelle et en fait elle avait une voyante et sa voyante s'est pris l'oeil gauche dans sa main en disant aïe 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 j'ai mal donc elle demandait si mon oeil allait bien et j'avais appelé personne personne pouvait le savoir ah mais ça j'en ai une on n'a plus le temps mais j'en ai une aussi comme ça vas-y tu la mettrai en story je la mettrai en story donc voilà si tu m'as seule petite anecdote paranormale c'est tout enfin paranormale en fait j'étais bourré j'appelais ma mère j'ai voilà l'oeil c'est derrière elle a attendez Gaël on doit déjà te laisser on a dépassé le timing et tout mais trop cool merci infiniment d'avoir accepté de nous répondre et d'avoir fait une carte blanche comme ça c'était trop cool bravo pour le taf c'est trop bien merci à vous deux c'est super gentil en tout cas merci de m'avoir donné la parole avec plaisir vraiment nous donnons la parole c'est ça que nous faisons avec Pierre c'est beau merci infiniment à toi passez une bonne journée et à très vite bonne journée à très vite bye est-ce qu'on passe à la fin la dernière rubrique ? rococulture ou plutôt la rococulture le monstre aime bien parce que le monstre est très cultivé je lis beaucoup j'aime les livres et la petite fille moi je lis peu enfin j'aime bien les péter donc voilà et le manifestant moi je lis que deux livres lesquels pardon moi je lis pas j'apprends tout de manière mécanique voilà tout le monde a son avis sur les livres là c'est pas un livre c'est un film cette semaine on avait parlé de Trump tout à l'heure on voulait débriefer sur le film The Apprentice pour une fois on a réussi à vous donner une indication de film allez le voir tous les deux et on a réussi à aller le voir Pierre qu'en as-tu pensé ? alors déjà je peux mettre le dans le contexte ou pas ce que j'ai kiffé dans le film mais qui je pense m'a aidé c'est que je suis parti le voir dans une salle UGC et les salles UGC c'est vraiment de la merde c'est vrai que j'étais dans une salle très en longueur j'avais l'impression d'être dans les années 80 mais vraiment dans la salle tu vois elle était très en longueur j'étais au fond l'écran était tellement petit qu'on aurait dit que je regardais le film sur mon téléphone en fait et donc quand il y a eu là en plus la réelle du film qui est très au début c'est quoi c'est années 70 ça faisait vieux ça faisait très vieux et moi le fait d'être dans cette salle très vieille j'avais vraiment l'impression d'être dans les années 70 et de regarder un film de maintenant et ça c'était incroyable tu vois du coup j'ai trop kiffé la réalisation j'ai vraiment aimé les acteurs étaient trop bien tout est trop bien l'image etc quand ça passe dans les années 80 90 peut-être hyper bien fait tu t'y crois par contre je me suis fait chier mais de fou c'est à dire qu'au bout d'un moment il y avait peut-être 45 minutes de film et passé justement ce truc de ok c'est trop bien l'image etc j'étais en train de me dire mais c'est chiant à mourir Donald Trump il est pas intéressant il est creux alors trop bien parce que c'est peut-être la vérité mais en fait je sais pas je trouve que Donald Trump c'était pas un bon prétexte pour faire un film genre il est tellement éclaté et c'est tellement bien montré et ben que du coup forcément tu te fais chier parce que le gars tout ce qu'il fait il ne le fait pour aucune vraie raison il a pas d'idée derrière si ce n'est même pas faire de l'oseille en fait dès le début du film il est dans un repas où la meuf lui dit mais pourquoi t'es dans ce lieu où les personnes les plus importantes du pays sont regroupées il est là juste ça m'intéresse genre il a même pas de projet il y a un gars qui le repère il sait même pas qui c'est vraiment et du coup il va suivre ce gars et en fait ça aurait été intéressant de faire un film sur l'avocat parce que sa vie elle a l'air incroyable à lui mais non ça reste sur Trump et en fait je me suis fait chier voilà j'ai pas trouvé Trump intéressant si ce n'est de dire qu'il est creux et je vois le truc politique mais du coup c'est un très bon film politique mais c'est un mauvais film c'est vrai j'ai aimé pour la raison inverse ce qui fait que t'as détesté c'est à dire que moi ce que j'aime dans le cinéma américain c'est justement les fois où les films parlent plus de l'Amérique que des personnages et là je trouvais justement que Trump était un prétexte parfait pour parler de cette société là le fait que Trump finalement soit fade c'est parce que c'est pas lui le pion essentiel du film t'as raison l'avocat est aussi important que lui dans ce film mais à travers ça dans ces années 70-80 tu vois ce capitalisme fou il commence à tout dévorer la reconstruction de New York le sida il y a énormément de thèmes qui sont abordés via Trump et moi j'ai trop aimé que le film soit au premier degré c'est à dire que tu vois les biopiques on peut leur reprocher d'essayer de faire une image négative pas négative et tout là le mec assume il dit je vais faire de Trump une grosse merde enfin vraiment il n'y a pas de problème on va lui montrer tu vois il y a une scène de viol par exemple sur sa femme on sait pas si c'est arrivé et pour le coup c'est un vrai parti pris de montrer ça mais la manière où c'est filmé il n'y a pas de débat dans le sens où c'est pas regardez je vous montre comment était la vie de Trump il s'est passé ça tu vois c'est filmé d'une manière où tu sais que de toute façon c'est imagé tu sais qu'il veut juste représenter une figure et donc du coup à partir de là toutes ces scènes-là elles ne me choquent pas et je trouvais que Trump était un prétexte génial et tu vois sa transformation dans le film parce que tu dis au début il dit moi je vais y arriver ouais mais comment il parvient à ce truc comment il parvient à y arriver qui sont ses mentors comment ils se transforment ou à la fin c'est lui qui devient le monstre de l'autre qui était le monstre d'un autre moi justement ce côté premier degré vintage le fait que ce soit assumé comme ça j'ai adoré mais alors je comprends que t'es aimé sincèrement en vrai alors c'est un très bon film tout est très bien fait je vois aussi ce qu'il veut faire c'est juste que du coup bah du coup je me suis juste ennuyé en fait ça aurait pas été je trouve pas ça trop bien que le film aurait pu parler de n'importe qui d'autre que Donald Trump et être à peu près similaire si complètement et bah c'est ça que j'ai kiffé tu vois ouais mais du coup c'est vrai qu'il parle un peu du sida il parle un peu de tout en fait le film il rentre dans dans rien il n'étire il ne développe aucun sujet et du coup moi j'ai réussi à m'intéresser à rien tu vois ce que je veux dire c'est un peu un film sur ouais le vide un peu enfin je sais pas comment dire non pour moi justement c'est un film sur ce moment où les Etats-Unis ont choisi une direction et qui est évidemment pas la bonne mais c'est ce moment là où ça a plongé dans la direction de la corruption de le libéralisme fou alors plus New York que les Etats-Unis New York est à l'image de ce qui s'est passé bah pas forcément tu vois je trouve pas que je trouve pas que ça moi je suis d'accord avec toi mais je trouve que c'est plus sur New York ça en dit plus sur la ville de New York vraiment que sur les Etats-Unis l'immobilier est très bien filmé l'histoire autour des syndicats mais ça c'est pas les Etats-Unis c'est vraiment New York même cette manière dont le pouvoir fonctionne cette manière dont tout le monde rend un service à l'autre tout le monde connait tout le monde tout le monde se croise en soirée je trouve que c'est une je trouve que c'est une satire politique que j'ai trouvé efficace parce que justement il était pas là pour ça tu vois c'était vraiment c'était gratuit et méchant tu vois ce que je veux dire et j'aime pas les gens qui cachent leurs intentions c'est bon là il fait un film sur Trump je vous montrais les élites c'est des merdes ah c'est marrant toi tu as trouvé que c'était gratuit et méchant moi j'ai pas trouvé que c'était si méchant que ça envers Trump ah ouais ouais mais vraiment tu trouves qu'il est valorisé dedans je le trouve pas valorisé mais je le trouve pas dévalorisé mais il lâche son frère enfin pour le coup la culpabilité par rapport à son frère elle est très bien traitée ouais mais c'est fait de manière si normale mais c'est justement ça qui est effrayé en fait j'ai lu une critique sur ce film qui m'a trop plu c'est filmer comme un film d'horreur et je suis grave d'accord avec ça en fait dans la manière dont c'est filmé dont l'histoire est représentée justement de filmer avec cette normalité plutôt presque normale c'est ça qui est effrayant en fait la plupart des films de monstres il y a des effets et là en fait l'effet c'est le fond ce qui se passe c'est tellement monstrueux qu'il faut que la forme reste extrêmement classique mais alors tu sais pourquoi peut-être ça m'a pas touché c'est parce que moi ce genre de personnes riches d'élites etc je les imagine tellement pire que ça et tellement monstrueuses je pense de mon côté que ce que j'ai vu de Trump hier en voyant le film c'est pas effrayant je me suis dit si c'est que ça ça va alors que des gens qui ne les voient pas comme des monstres comme moi je les vois peut-être que pour eux ils se disent putain c'est ouf mais moi c'est en dessous vraiment très en dessous de ce que moi j'imagine de ces gens là et bien la conclusion de tout ça c'est que Pierre tu es peut-être encore plus misanthrope que ce qu'on pensait en tout cas mis en riche mis en mis en oli attends dominer par les riches c'est quoi c'est ploutocratie non c'est oligarchie oligarchie t'es miso aime pas misogarchie t'es misogarchique je suis misogarchique je comprends écoutez faites-vous votre idée nous en tout cas on a tous les deux trouvé le film intéressant en tout cas très bon film à aller voir en tout cas si vous aimez allez voir le film et on va conclure sur cette saison 3 épisode 6 merci infiniment de nous avoir suivis une nouvelle semaine on vous souhaite un bon mercredi si vous écoutez le jour de sortie c'est l'épisode je pense c'est pas le meilleur épisode qu'on ait jamais enregistré ça aurait pu si on n'avait pas été coupé c'est celui où il y a les meilleurs moments et aussi les moins bons c'est le plus déséquilibré qu'on ait jamais enregistré et merci Pierre bisous tout le monde passez une bonne semaine et très vite bisous bisous c'est l'épisode